Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir, c'est comme vous voulez. On se retrouve pour le Let's Play 12 du chapitre 8, La Bombe d'Avry, en compagnie de Luris 1992. Comment es-tu Luris ? Ça va ! Voilà, donc pour info, Luris comme le Let's Play 11, Luris est en ma compagnie tout simplement parce qu'il est dans la même zone du chapitre 8, mais lui il est en live sur sa chaîne Luris 1992. Allez, on continue tout de suite avec le Let's Play 12. C'est parti. Bienvenue, mon cher ami. Mon cher ami GSI. Ouais, mais est-ce que c'est une grotte juste en dessous ? Ouais, je crois qu'Avry essaie de nous indiquer la prochaine étape. On va avoir un léger problème. Ça roule les l'autres. On va pouvoir retourner vers la cathédrale. Ouais, ça roule. Et on retourne vers la raie. Ça fait plaisir d'avoir trois personnes. Bon, ne le faisons pas attendre. Alors, comment on sort de ce sanctuaire maintenant ? Donc, ça a ouvert la porte en fait, Luris. Et on a bien trois hublots qui nous symbolisent donc les trois croix. Et qui nous montrent justement une entrée de grotte. Donc, il faut que je sors maintenant du sanctuaire. Tu n'as pas trouvé de trésor au fait dans le sanctuaire de cette énigme, Luris ? Euh, si. Il y a une piste normalement que tu as ratée. Euh, c'était pas... C'était une lettre. J'ai trouvé une lettre, oui. Mais pas de trésor. Ah bah pourtant, il y avait un trésor. Mais c'est pas grave. À l'entrée de... Je peux toujours y retourner. J'y suis encore dans la grotte là. Euh, juste... Bah, dans le... Normalement, dans le cercueil, t'as un tombeau qui n'est pas très loin. T'as un trésor. Ah oui, j'ai trouvé un trésor, tout à fait. Euh, au pied d'une statue, oui. D'une femme qui... Ah, c'est ça. Qui ferme ses yeux. Ok, nouveau trésor, les gens. À l'endroit de l'énigme, justement. Qui est tout simplement une pièce d'abri, on dirait. C'est une pièce... Ah, Jean-Paul, il n'est pas là, Jean-Paul. C'est une pièce d'un demi-péni écossais. C'est ça. Non, non, Jean-Paul, il est... Il est tranquille. Ouais, Jean-Paul, il est... Il était en live tout à l'heure. Ouais. Regardez l'animation encore du visage de Sam, quand on lui met la lampe dans la figure. On retrouve exactement la même pensée de Naughty Dog lorsqu'on le faisait ça sur Ellie, la partenaire de Joël, de Zalasos. Ils l'ont remis ici, justement. Tu as trouvé une pièce, hein ? Ouais, c'est tout à fait ça. C'est une pièce qui était au pied de la statue. Donc, je pense maintenant qu'on peut sortir. On ressort par où on est venu, ou... Comment ça se passe ? Oui, on ressort. Tu ressortes d'où tu viens, oui. Donc là, c'est où est-ce qu'il y avait la lettre, et on remonte. On ressort par où on vient. Et voilà. Ah oui, d'accord, ça... C'est une entrée secondaire. Oh là, il y a des gardes là-haut. Il y a du monde, là. Ah ben, moi, je suis bientôt à la fin du chapitre 8. Donc, il y en a trois là. Il y en a là. Donc, pour ceux que ça intéresse, on cible justement avec... L2, vous visez. Et le joystick L3 pour marquer l'ennemi. Qu'est-ce qu'il se passe, Cerise ? Bah, tu verras, tu verras de l'action, ouais. Quand tu seras au même endroit que moi. Ok, Sam qui vient de détecter un ennemi que je n'avais pas vu. Peut-être qu'on peut... Alors, peut-on descendre ici ? Ok, rien n'est pas. On va faire vite fait le tour du... Et voilà, nous allons nous arrêter là, parce que nous sommes au chapitre 9. Je vous dis à très bientôt. Ici, c'était Lioris192. Et bim ! Allez, salut à tous. Salut, salut. Et bim ! Et bim ! Et bim ! Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Le chapitre 8, il aura duré 55 minutes et 26 secondes. Je vais faire le let's play numéro 9. Et après le 9, c'est le 10. Et je serai à jour sur mon live sur Youtube et mon live sur Twitch. Ah ouais. Tiens, il m'a grillé le connard. Comment ça ? Mon vie. Ah, j'ai cru que tu m'avais dit connard à moi. Merde, c'est Sam. Re-salut à tous ici, c'est Lioris193. Nous on se retrouve aujourd'hui pour le let's play de numéro 9. Un shorted en compagnie de JB85GoPro. Salut à tous ! Et bienvenue sur le live. Nous avons fini le chapitre 8. Nous allons faire le chapitre 9 maintenant. Voilà. Au moins de mon côté, ça chauffe un peu. Sachant qu'on a déclenché les meutes là. Ah, tu as déclenché les meutes ? Ah là, il les a réveillés tous là. À l'entrée du sanctuaire. Il était juste là-bas ! Dis-moi si tu trouves les autres ! Ce qui est marrant, c'est que tu peux très bien être super actif où justement l'ennemi t'a vu et s'est neutralisé et à la fois justement te remettre à couvert dans des buissons et là ils te recherchent après mais bon, ils ne savent pas où t'es. C'est ça. Tu peux vraiment retourner en mode de furtivité. C'est de cette manière-là. Allez hop, c'est parti. Je suis resté sur teed mais pas longtemps. Alors vous êtes où les mecs là, il faudra bien faire un saut à un vol plané là sur leurs tronches. Là il n'y a personne, là je suis en cultivité, allez les mecs ! Je vais lancer une dynamite les gens, ça va vous faire plaisir, ça va faire boum ! Ouais, je sais qu'il y en a qui adore justement quand ça pétérale dans tous les sens. Là-bas on le voit bien, une bombe de gaz. Alors, elle est où ? Ouais, il est où celui-là qui me nique là ? Ouais, 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 c'est où ? Ah, là ! Tiens, il dégage ! Ouf, il a volé ! C'est calme ! Ok, il est là-bas, on va. Re-KTM ! C'est du KTM ! Alors on va essayer de faire un truc les gens, regardez bien, il y a juste un petit rebord ici. Il croit qu'on est là-bas, mais c'est Sam qu'ils ont vu. Regardez bien. On va passer là. Hop ! Il nous a toujours pas vu. On va essayer de faire un vol plané sur lui. Je vous promets rien, hein. J'ai jamais fait. Allez, on va essayer de le choper. Attention. Et... Maintenant. Et tout ça en vidéo, les gens. Et là, j'ai presque envie d'appuyer sur la croix directionnelle. Oh non, pas cette énigme ! Oh non, pas celle-là ! Ah, ça va être chaud ! Tiens, on va tester un truc les gens. Est-ce qu'on peut prendre la bonbonne ? Normalement, oui. C'était le job aussi dans le 3. Donc en fait, le truc, c'est que vous lancez avec L1 la bonbonne. Comme ça. Et vous tirez avec tout de suite sur R2, pardon, pour tirer dessus. Voilà. Je l'ai dit, des fois, pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, c'est pareil, hein. Ici, il y a sûrement un trésor qui était à chercher, mais bon. On va peut-être regarder ici vite fait, comme ça. On verra ça plus tard. Ok, t'es prêt ? Ouais. Allez, c'est parti. On lève la deuxième porte. Donc là, je suis arrivé à la deuxième porte, en fait, celle du... Après l'église, où il y a une grosse porte encore. Oui. Après une attaque, justement, d'ennemis. Elle est vachement plus lourde et vachement plus grosse que la première de tout à l'heure. Comment tu te sens ? Oh, super ! J'espérais un peu trouver le trésor, là-bas. Ça aurait été trop facile. Je sais exactement de quoi tu parles. En plus, il y avait ce truc cool avec la constation. Alors, là, je suis dans une énigme. Je vais... Ça va être chaud. Rien, apparemment, ici, les hauteurs. Des fois, à savoir que les trésors sont cachés en hauteur, vous devez tirer dessus. Pour les décrocher. C'est pour ça qu'il faut lever la tête, aussi. Alors, alors... De toute façon, c'est une petite sad, apparemment. Yahoo ! On est obligé de passer là, parce que sinon, ça glisse. On a là. Sam, il suit. Allez, mon petit Sam. Oh, frérot, là. Allez, bouge plus. Oui, oui, je suis là. Non, non, je parle de Sam. Excusez-moi. À mon avis, il faut passer là. Hop ! Il attendait que je sois là pour monter. Ok. Allez, Samy. Allez, Samy. Allez. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah ouais, c'est original. C'est une manière de... de passer, après tout. Résultat, il arrive avant moi. Waouh. Quel beau spectacle. Juste là, sous cette grande croix. C'est là qu'Avry veut qu'on aille. Donc on a toujours bien notre point là-haut. Comme on avait vu tout à l'heure. Le problème, c'est qu'on voit tout ça. Et voilà ! Il y a une grotte là-bas, au pied de la... de la première croix, justement. C'est là qu'Avry veut nous mener. C'est parti, on continue. Oh, j'ai réussi l'épreuve. Tranquille. L'énigme. Ouais, l'énigme, ouais. Il y a un trésor ou quoi ? C'est quoi la situation ? Ça va celui ? On continue à suivre la piste, mais... Le trésor est plus près de la cathédrale que ce qu'on croyait. Ah, d'accord. Alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Bah, t'as qu'à laisser tourner les moteurs. On sera de retour dans pas longtemps. No problemo. Tiens-moi au courant. Ça marche. Oh, les vagues et tout, c'est pas mal quoi. Et la neige qui commence à tomber sur les vêtements. Là, ça vient de péter. Il y a un passage ici, non ? C'est pareil, en fait. D'accord, c'est la même chose. Là, hop. Je sais pas trop où je veux aller. De ce côté-là, de là, là, là. Ici, là, en fait. Allez, frangin. Yahoo ! Ah ouais. Ok. OK. Tu parlais de ce que tu connais, hein ? Aujourd'hui, on appelle n'importe quoi un massacre, juste pour faire le buzz. On n'a pas vraiment besoin de ce genre de presse. On n'a pas besoin d'entreprises concurrentes pour prendre notre boulot. Tu sais quoi ? Pourquoi t'en as parlé, alors ? J'ai dit, laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Peut-être qu'on peut le pousser. On va voir si on peut le pousser dans l'eau, les gens. On avance un peu. Allez, dégage ! Ah non, même pas. Tout ce que j'ai craint de faire, je l'ai déjà fait. Je vous préviens. Non, non, t'as rien vu. C'est quoi, ça ? Il échappe, merde. Il fait quoi, il vient là ? Non, non, viens pas, toi. Rien. C'est d'éviter d'utiliser les armes aussi près de... Les sanctuaires... Hoppa ! T'as rien vu, toi ? Non, c'est bon. On va essayer de le reprendre au vol, comme tout à l'heure, les gens. Je sais que vous aimez ça. Les vols planés. C'est parti. Vous avez kiffé, hein ? Ah oui. Coucou. Ah la vache. Face à face avec le gars, mais j'étais dans les buissons. C'était chaud. J'ai comme l'impression qu'on peut pas échapper à ces types. Ouais. Et plus on approchera de la cathédrale, plus ils seront nombreux. La cathédrale, ouais. A chaque fois je dis le sanctuaire, désolé. C'est la cathédrale. Ok, ici là, j'ai vu quelque chose. Un trésor encore. Ok, j'arrive. On a vu celui-là tout à l'heure. L'Uris, il a réussi à l'avoir. C'est une genre de boîte avec un oseau au-dessus. Est-ce que ça te parle ? Oui, je l'ai. Boîte Rossignol en éteint. Mais celle-là, elle était vraiment pas cachée, hein. Par contre, comparé à tous les autres qu'on a pu voir vraiment. A mon avis, il y avait des pendus ou quelque chose comme ça. Ça sent un petit peu, je sais pas ce que vous en pensez, là. Comment que c'est ? Pirates et Caraïbes. On voit justement, quand Jack Sparrow arrive dans la ville, on voit justement des poteaux comme ça avec les pendus accrochés à ça. Sûrement des pirates qui étaient accrochés, voire pendus. à ce endroit-là. Ça ressemble tout à fait à ça, hein. On va vous laisser la cinématique. avec vous. Continue. dam cái et ta Voilà. Viens, je vais te faire monter. Ok. Oh merde, je suis trop haut pour t'atteindre. Attends deux secondes. Je m'accroche. Je vais aller voir ce qu'il y a à côté de la structure en bois. Hé, j'ai trouvé quelque chose. C'est bon, je trouve que... Qu'est-ce que tu fais exactement ? Je te prépare. Un moyen. Je devrais même supporter ton poids. Ah, merci. Est-ce que tu crois que c'est les moines qui ont construit ça ? Impossible. C'est un genre de système de poulies. Genre, pour soulever un gros trésor ? Pour soulever quelque chose. Comment j'ai pu passer à côté ? Bah, faut croire qu'on était destinés à le découvrir ensemble. Oh, c'est romantique. Eh, on peut grimper par là. Bon, si vous regardez la cinématique, si vous entendez le voix de JB85, c'est normal. Allez, un trésor que j'ai récupéré. Nickel. Ok, on fait le tour un peu. Mais si je prends un peu plus de temps à faire mon étape, on tourne. Ouais, bah oui. Des fois, il vaut mieux justement prendre un peu plus de temps, surtout sur un jeu comme celui-là. Et prendre le temps justement, juste même de contempler. Ok. Et la guerre, trouver des trésors. Ils sont vraiment allumés les deux là. Ils risquent leur vie à chaque coup de grappin. Ouais. Ils rigolent comme des 5V à deux là. C'est ça. C'est vraiment pas les frais pour rien. C'est ça. Ils ont aussi allumé la cloche. Encore ? Allez, remonte. C'est un truc de malade ici. C'est parti. J'espère que c'était une bonne idée. Ah, à mon avis, il y a une moyenne de passer là. C'est le mieux Nathan. Ça fait très plaisir de te voir. Salut, Nate. C'est un petit peu en osmose par rapport au live de Luris, puisqu'on incarne justement Nathan. Allez, un autre trésor. Je crois que je viens de rater justement un trésor parce qu'il y avait un petit endroit où justement, il y avait l'ordre de la glissade où on pouvait s'arrêter. Mais moi, je vais passer de l'autre côté. Tu t'as vu ? Je suis dans le jeu. C'est ce qu'on était craint de dire. On était craint de dire que tu étais dans le jeu. Oh, je vais te rejoindre d'ici. Oh, je vais te rejoindre. Oh, je suis un duprimeur. Je crois bien qu'on sent que c'est un des miens après toutes ces années au Panama. Ouais, c'est bon. T'en fais pas. Au pire, tu perdras un au deux doigts. Bouge pas. Je vais t'aider à monter. Allez, viens mon foire. Et voilà. Comment tu t'en sortirais sans moi ? Sûrement à la maison. A boire du chocolat chaud. T'as quel âge ? Cinq ans ? Oh, me dis pas que tu ne boirais pas un bon chocolat chaud là. Eh, bon. C'est sûr. Exactement. Alors. Mais, en vrai, je suis pas si courageux que ça. Je crois que personne ne l'est, pour faire des trucs aussi barges que le font. Je te rassure. Faut vraiment être fou. Il faut être fou allié pour faire ça. Ouais. Elle est juste là. Il n'y a pas de chemin le long de la falaise. Bon, on va couper par les terres. Je suis pas loin de l'entrée de la grotte. Pour info, Yoris. Ah, bah, tu vas commencer le chapitre neuf. Non, le chapitre... Ouais, neuf, pardon. Excuse-moi. Ouais, ok, c'est là où est-ce qu'on vient. Je serais tenté d'aller ici, les gens. Tout simplement, parce que... Et là, voilà. Si, c'est le passage initial. Aller, c'est parti. Oh, s'ils sortent l'arme, ça veut dire qu'on va avoir du gameplay... Du game fight, plutôt. Ah bah, pas manqué. Putain. N'hésite pas à faire tourner de là, il n'attend, si ça te dit. Le rendu de l'eau, juste magnifique. Ouh, un bon petit gun, ça se prend. Merci. Il commence à voir du monde. Ouais, donc, ici, il n'y a rien. On continue. Merci, frérot. Della Vega. Alors, les acolytes, là. On va se mettre ici, justement. Hop, oui, on va le marquer. Ensuite, l'avant-haut. Je l'ai vu avec la casquette. Lui, l'avant-haut. Il y a plein de dynamite partout. On va faire péter tout ça, vous allez voir. Il voit même pas mon... Le frère, là. Attends, attention à toi, frère. Regardez ça, c'est juste excellent. Le gars est juste à côté de nous, il ne voit même pas. En train de... Je suis complètement appuyé. Regardez sur Sam. C'est juste énorme. Gros MDR. Ok, on va s'arrêter ici pour le Let's Play 12. Du chapitre 8, la bombe d'Henri Avry. On se retrouve pour le Let's Play 13. À tout de suite.